Bonjour Sandrine, bonjour Anaïs, aujourd'hui dans cet épisode on va parler d'un sujet assez gai, d'un moment très très agréable pendant la grossesse et juste avant l'accouchement, c'est le Blessing Way, on connaît beaucoup plus les baby showers qui viennent des Etats-Unis, c'est assez récent finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on célèbre depuis quelques années mais dans, je sais pas par exemple, toi pour tes grossesses c'est quelque chose qui était... Ah non c'était pas connu, enfin moi je... en plus mes enfants commencent à être vraiment gros maintenant, du coup non pas du tout, pas du tout j'avais pas avant de ça et j'avoue que j'aime beaucoup les préparer, célébrer les futures mamans et moi je pense que j'aurais, enfin je sais pas si à l'époque j'aurais aimé être célébrée comme ça, tu vois, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que je prends, avec lequel je prends beaucoup de plaisir, de joie à préparer, à organiser mais peut-être que ça m'aurait aidé dans certains passages en fait Donc moi je me souviens justement, donc mon fils qui est né il y a 7 ans, enfin 6 ans et demi donc ma soeur, elle m'avait organisé justement une baby shower, c'était pas une Blessing Way, c'était une baby shower C'est une grande différence quand même C'est très très différent, et j'ai apprécié cette différence, bon la baby shower vraiment, pour moi aujourd'hui, c'est là on vient célébrer le bébé donc il y a des cadeaux qui sont faits, ça peut être un moment où on dévoile le sexe, enfin il y a tout un... Bah souvent c'est... Très américanisé en tout cas, et alors que dans la Blessing Way, et là ça m'a énormément plu, beaucoup plus d'ailleurs plus, c'est le côté, là on vient célébrer, honorer la mère en devenir, donc et je trouve que dans la symbolique c'est très fort, puisque oui le bébé, on va le célébrer au moment de la naissance il est un peu célébré lors de la Blessing Way, mais là c'est vraiment toute l'attention, toute la préparation de cet événement, de cette fête en fait Blessing Way, elle est autour de la maman Oui, et c'est ça qui est chouette au final, parce que quand même pendant la grossesse, on l'a dit et on le redit et on va le redire C'est quand même beaucoup d'attention qui est portée autour du bébé et on s'occupe de la maman pour que le bébé aille bien Et à aucun moment on prend vraiment en compte comment elle se sent, comment on pourrait la réassurer dans ses compétences de maman, de future maman ou déjà de maman, mais à nouveau de maman, et du coup ce Blessing Way, c'est vraiment une célébration de la femme qui porte la vie et effectivement le bébé est bien sûr présent de toute façon, dans le ventre, il y a quand même des petites attentions qui peuvent lui être portées mais c'est vraiment comment on prend soin de cette future maman en fait Donc quelle est l'origine de ce Blessing Way, ça nous vient d'où en fait ? Alors ça vient des Indiens Navarro, d'Amérique et en anglais, bless, ça signifie bénir Et du coup, chez les Indiens Navarro, c'était vraiment un rite de passage qui permettait d'accueillir toutes les personnes qui avaient besoin d'être soutenues Par exemple une jeune femme qui vient d'avoir ses lunes, un jeune homme qui partait à la guerre Et c'était aussi très... c'était des rites très spirituels avec beaucoup de musique, de chant C'était aussi très en lien avec le printemps et la saison du renouveau et comment on pouvait allier harmonie entre le corps et l'esprit Et du coup, c'est vraiment une cérémonie où on prend soin D'accord, donc c'est vraiment une cérémonie qui est adaptée justement à cette période de la grossesse avant l'accouchement On est dans un moment de transition, en même temps on a besoin de réunir toutes ces forces pour la naissance et puis pour l'après Et puis il y a vraiment, quand tu parles d'harmonie corps-esprit Je trouve que dans ce moment de la grossesse, on voit notre corps se transformer Ou on se voit aussi se transformer, on est en devenir... on est en train de se transformer en maman en fait Oui et puis c'est pas toujours facile et puis plus on approche de la naissance Et plus il peut y avoir aussi des peurs, un manque de confiance Et du coup, cette cérémonie qui se passe en général autour du septième mois Entre le septième mois de grossesse et parfois on le fait vraiment proche de la naissance C'est vraiment pour pouvoir redonner de la force à cette maman, lui dire qu'elle est capable, qu'elle va y arriver On évite tous les sujets un peu, enfin tu vois, toutes les mauvaises expériences de naissance C'est vraiment comment on peut lui redonner du pouvoir en fait Oui, il y a vraiment cette intention des femmes Donc l'idée c'est de se réunir entre femmes, souvent amies, même les femmes de la famille Pour venir célébrer cette maman qui est en devenir, qui est proche de la naissance Proche de la naissance de son bébé et puis la naissance d'elle en tant que maman Et il y a vraiment cette... moi c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans cette idée du Blessing Way C'est en tant que femme, comme si on venait se relier à cette maman, l'accompagner Et lui donner tout le meilleur, toutes nos meilleures expériences, nos meilleures recettes Un peu nos meilleurs outils de tiens-moi, ce qui m'a aidée, c'est ça Ou un peu on vient la porter, la guider, l'accompagner, la soutenir avec nous, tout notre vécu en fait Oui, puis avec tout notre amour pour elle, plein de petites attentions pour pouvoir se relier le jour J Et faire que même si on n'est pas présente physiquement autour d'elle, on sera quand même là À travers une bougie, à travers peut-être une perle, à travers, tu vois, plein de petites choses Plein de petits symboles en fait Et c'est ça la différence avec la baby shower je trouve C'est que dans le Blessing Way, c'est une célébration un peu spirituelle Où on met quand même beaucoup de sacrés dedans Et avec beaucoup de symboles pour pouvoir l'accompagner Et aujourd'hui, toi, c'est quelque chose que tu organises pour les femmes en tant que doula Oui En général, c'est les femmes elles-mêmes qui viennent vers toi Ou est-ce que ça peut être une amie, est-ce que ça peut être une maman, une tante, une sœur Oui, il y a tous les cas de figure en fait Souvent, c'est quand même les femmes, beaucoup, c'est les femmes que j'accompagne déjà en tant que doula Parce que souvent, au premier rendez-vous, j'en parle Je dis que ça peut être une éventualité Que ça peut être quelque chose aussi que je peux proposer et organiser pour cette maman-là Donc j'explique un petit peu Ça peut être aussi une amie qui a envie de le proposer pour justement pour cette future maman Qui est son amie, une maman, bien sûr Ouais, c'est chouette ça Et toi, comment tu organises cette fête, cette célébration ? Alors moi, j'organise cette célébration Alors d'abord, on fait... J'en parle beaucoup avec la maman, avec la future maman Je parle de ce qu'elle aimerait, de ce dont elle aurait besoin Je lui explique un peu comment moi je procède Je lui explique ce que je peux lui proposer Et ensuite, je vois comment ça résonne en elle Et on passe beaucoup de temps à partager sur ses besoins à elle Sur ce qu'elle aimerait vraiment Et ce qu'elle n'aimerait vraiment pas Souvent, je pose la question de la surprise Si elle aime les surprises ou pas Et puis, après, je ferai, je m'organiserai en fonction de ses réponses Et souvent, on regarde ensemble une date Une ou plusieurs dates Elle me fait la liste de toutes ses amies Alors, pour l'instant, je l'ai fait Beaucoup avec la présence que de femmes Mais d'un certain Il y avait quand même la présence du papa Et du grand frère Et ça, c'est chouette aussi Moi, j'aime bien Pas forcément sur toute la durée de la journée, tu vois Mais à des petits moments comme ça Quand les autres membres de la famille Et le papa, le futur papa sont là Ça donne aussi une dimension particulière Bien sûr Est-ce que tu... Alors, moi, je sais que j'avais... Je m'étais beaucoup inspirée du livre Alors, je pense que c'est le seul En France, en tout cas Qui existe Qui s'appelle Blessing Way De Nathanael Ouais, de Nathanael Bouillet-Charles Oui Et parce qu'en fait, c'est quelque chose de nouveau Et je m'étais dit Ok, dans une Blessing Way Quelles sont les possibilités ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette cérémonie ? Quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ? Enfin, moi, j'avais un peu l'expérience des cercles de femmes Mais voilà, dans tout ces... Qu'est-ce que j'avais envie de mettre ? Est-ce que c'est quelque chose aussi... T'expliques aux femmes Les différentes possibilités ? Quelles sont les différentes possibilités ? Oui, bien sûr, j'explique aussi Parce que, tu vois, quand on amène du sacré Et des rituels Ça peut faire peur aussi aux femmes Bien sûr Parce que toutes n'ont pas cette culture spirituelle Et des fois, ça peut leur faire peur Et en fait, moi, j'explique que ça peut être des petits moments Très simples, en fait Sans spiritualité Mais qui font qu'on prend soin d'elles Et du coup, c'est pour ça que c'est très important De pouvoir en parler avec elles Et en général, quand on a fait ça, déjà Moi, ça me permet de voir un petit peu ce qui lui plairait ou pas Je prends des notes ou pas Mais en tout cas, quand je rentre à la maison Je note tout ce dont on s'était parlé Et puis, souvent aussi C'est moi qui prends en charge l'organisation C'est-à-dire qu'une fois que j'ai la liste de ses amis Je me mets en lien par mail Avec ses amis Et j'explique un peu Ce que c'est qu'un blessing way Et j'aime beaucoup aussi Demander aux amis Qui finalement, ce sont elles Qui connaissent le mieux cette future maman Si elles ont aussi des idées Qui peuvent être différentes Voilà ce qu'on a échangé avec telle maman Voilà ce qu'elle aimerait Voilà ce qu'elle n'aimerait pas Donc moi, je pensais à faire ça, ça, ça Est-ce que vous, vous auriez d'autres idées ? Moi, j'aime bien Les mettre aussi, tu vois Dans l'organisation et dans la co-création Dans les activités qui sont Voilà, quand on ne connaît pas Pour les femmes qui vont nous écouter Et qui n'ont jamais entendu parler de blessing way Elles sont sans doute nombreuses Parce que ce n'est pas quelque chose encore de très répandu Qu'est-ce qu'on... Pour leur permettre de vraiment s'imaginer Ce que peut être une blessing way Le déroulement, par exemple De la dernière blessing way que tu as organisé Comment ça s'est passé ? Quelle activité vous avez faite ? Oui, alors le dernier blessing way que j'ai organisé C'était fin juin, je crois C'était pour une maman que j'accompagnais Déjà Donc, on est allé Le lieu de rendez-vous, c'était chez elle Et puis, on s'était beaucoup mis en lien avec ses amis Tu vois Et finalement, ce qui a été proposé C'est qu'on se retrouve Donc moi, je suis arrivée très tôt le matin En fait, moi, ce que j'aime bien C'est vraiment le proposer sur une journée entière Ok Du style 10h, 17h Quelque chose comme ça Mais ça veut dire que 10h, 17h Ça veut dire que c'est le moment où on se retrouve Avec la future maman Ses amis Ses soeurs Ses cousines Enfin, toutes les personnes qui sont vraiment très importantes pour elle Et du coup, ça veut dire que moi Selon ce que j'ai prévu Il faut que j'y sois un petit peu avant Donc là, pour le coup Pour cette dernière Ce dernier Blessing Way J'étais arrivée à 8h chez les parents La future maman était partie Faire une soirée en gîte Avec deux de ses amis Et donc moi, j'avais le champ libre dans la maison Donc, j'ai monté ma structure de tente Rouge Dans son salon Donc, il y avait le papa et un ami Donc, on a poussé un petit peu les meubles Voilà Donc, du coup, j'ai monté la structure de la tente rouge J'ai fait un joli décor à l'intérieur J'avais acheté un gros bouquet de fleurs Donc, voilà Elles sont arrivées à 10h En fait, on s'est toutes glissées les unes Les autres dans la tente Et en fait, quand elle est arrivée On était déjà toutes dans la tente Enfin, sauf moi, bien sûr Parce que je suis allée l'accueillir On a commencé par un chant Que cette maman aimait beaucoup Un chant indien d'ailleurs Que cette maman aimait beaucoup Et ensuite, on a fait un cercle de paroles Ok J'aime vraiment beaucoup les cercles de paroles Parce que ça permet de vraiment se relier Toutes les unes aux autres Donc, on a fait un cercle de paroles J'avais aussi demandé à chacune T'apporter une perle Qui symbolisait le lien qu'elles avaient Avec cette maman Et puis, c'est une maman Qui adore faire de la couture Et une fois, je lui avais partagé une photo Et il y avait un gros panier Avec plein de bobines de fil Et du coup, je m'étais dit Ah, ça pourrait être super chouette De lui faire cette surprise-là Donc du coup, j'avais demandé A chacune de ses amis De revenir avec une grosse bobine de fil Pour pouvoir lui offrir Et ce qui était un peu difficile Parce que finalement Les grosses bobines de fil Que j'avais vues dans ce magasin C'est plutôt destiné à des professionnels Et donc, on n'en trouve pas super facilement Mais bon C'était un petit challenge Ouais, c'était un petit challenge Et puis, des bouts de tissu aussi Parce que, voilà Quand on est couturière On coud des tissus Et que donc, avec la bobine de fil Fallait un petit bout de tissu Et au final Dans ces cercles de paroles Chacune a pris la parole A offert sa perle à cette future maman Et puis, a aussi offert son petit bout de tissu Et son fil Et c'était drôle Parce qu'en fait Quasiment aucune n'avait acheté du tissu C'était tous des tissus de récupération Mais qui avaient un lien, tu vois Très fort Soit c'était Un bout de couverture De son fils De leurs enfants Ou un petit bout de tissu Avec lequel ils avaient confectionné Des habits pour leurs enfants Donc ça avait vraiment beaucoup de valeur En fait, sentimentale Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très chouette Après, on a fait un petit tirage de cartes Qui... Où chacune tirait une carte Et puis chacune disait Est-ce que ça pouvait révéler en elle Est-ce que ça réveillait en elle Et puis en lien avec l'histoire de cette future maman aussi Donc ça, on a passé beaucoup de temps Sous cette tente rouge À parler, à se relier À échanger À échanger C'était vraiment très fort Ensuite, je leur avais demandé D'apporter un plat Pour qu'on puisse faire un repas partagé Parce que j'avoue que j'aime beaucoup aussi Ces petits moments Qui ne sont pas officiels Mais c'est des petits moments d'interstice Dans lesquels il y a des jeux de regards Il y a des petites phrases qui sont dites Des façons de se comporter Et moi, j'aime beaucoup J'aime beaucoup regarder en fait Et observer comment Quels sont les liens Qu'est-ce qui peut être dit Sur peut-être des peurs éventuelles Ou des... Tu vois, des sujets un peu préoccupants Donc là, on avait partagé Et en plus, il ne faisait pas beau le matin Mais à midi, il faisait un temps sublime Donc on a pu partager le repas dehors Tout ensemble, très simplement Mais vraiment très chouette Et ensuite Alors ensuite, on avait prévu Des petits temps de massage Alors pas forcément le massage du corps en entier Parce que ça ne disait pas trop à la maman Mais plutôt, tu vois, des petites parties Style les mains, les pieds, le visage Donc on s'est installé dans le jardin Et puis elle avait... C'était beau à voir Elle avait une de ses amies Qui lui massait le visage Chacune de ses mains Avait une amie qui la massait Les pieds avec les jambes Enfin tu vois, c'était vraiment très très chouette Pendant ce temps, j'avais installé une petite table J'avais fait une sorte de livre d'or Avec plein de petites décorations Et donc chacune prenait un petit temps Pour pouvoir lui mettre un message Et puis j'avais aussi confectionné un mobile Alors là, je m'étais allée... Je m'étais vraiment laissée aller dans la créativité Et j'ai beaucoup aimé faire ça Avec des branches que j'avais récupérées en nature Des petites choses que j'avais laissées Enfin tu vois, que j'avais installées De façon à ce que ça puisse pendre Avec des petits bouts de papier en fait Pour que chacune puisse aussi mettre un petit message Et le mobile était vraiment à l'intention du bébé Et puis donc ça, ça s'est fait un petit peu Tout en même temps dans le jardin Et puis ensuite, on a fait un mandala végétal J'adore Moi aussi, j'adore Celui que j'avais fait, je me souviens Il y avait plein de graines Et plus plein de temps après Les graines avaient germé, poussé J'avais trop plaisir de regarder par la fenêtre Ce mandala qui évoluait Pour le tien, Anaïs, on avait eu aussi beaucoup de chance avec le temps Parce qu'il n'avait plus toute la veille Et le soir, je me rappelle Il me semble qu'il y avait eu un gros orage Et du coup, là c'était chouette Parce que le futur papa est revenu Avec le grand frère Qui n'était pas si grand Mais quand même le grand frère Et puis ils ont participé Tu vois Donc moi, je les ai vraiment laissées faire J'avais mis des petits bouquets de fleurs J'avais apporté des graines Je leur avais dit Peut-être d'apporter Si elles avaient des fleurs de leur jardin Ou des pommes de pain Ou tu vois Je les fais aussi participer comme ça Et puis en fait C'était chouette Parce qu'elles se sont toutes mises en rond Autour de la terre Que j'avais préparée Avec un petit cœur au centre Avec des fleurs Faites avec des fleurs Et puis de là Elles Elles se sont mises toutes ensemble Ils se sont mises toutes ensemble En fait Et puis ils ont confectionné Créé leurs mandalas Co-créé ensemble leurs mandalas Et moi J'ai joué du tambour En fait J'étais autour Et j'ai joué du tambour Et le Et le chant qui a été Là Présent pour elle Au moment de De son entrée Sous la tente En fait On l'a repris Pendant le mandala Et moi Pendant ce temps Je jouais du tambour Son mari a pris plein de photos Enfin tu vois C'était vraiment Voilà Ça peut être des petits moments Comme ça Très simples Mais finalement On est dans la co-création On est dans la force Dans le pouvoir Enfin Dans le pouvoir Mais pas le pouvoir De De guerrière Mais vraiment le pouvoir De je suis capable Je vais y arriver J'ai toutes les compétences Pour donner J'ai confiance Et ça c'est super important Après Ça c'était vraiment Ce qu'on avait déterminé Avec cette maman Et ses amis Mais ça peut être Ça peut être Ça pourrait être Un moulage de ventre Avec des bornes en plâtre Ça pourrait être Un belly painting C'est-à-dire Un dessin Un dessin sur le ventre Avec de la peinture Adaptée Adaptée Peinture pour le corps Bien sûr Ça pourrait être Un vision board C'est-à-dire Prendre une grande feuille Et puis chacune Vient mettre Peut-être une photo Où elles sont présentes Avec leur Cette future maman Tu vois Pour qu'elle se rappelle Enfin Bien sûr qu'elle se rappelle Mais pour que le jour J Elle puisse Se projeter Dans ces moments-là Qui lui ont apporté Beaucoup de cytosine Beaucoup de plaisir Avec des petits mots Aussi Qui peuvent être inscrits Ça peut être Des chants Ça peut être Il y a vraiment Toutes sortes De possibilités C'est vraiment pour ça Que c'est important De pouvoir échanger Vraiment avec La future maman Sur ses envies Sur ce qu'elle aurait besoin Pour pouvoir S'adapter aussi Parce que Bien sûr Là je le Enfin Ça fait partie de mon job De doula Mais c'est aussi Comment je m'adapte Aux besoins De cette future maman Pour être au plus près De ce qu'elle aurait Envie Si elle aime vraiment Pas quelque chose Tu vois Oui et puis après Là tu parles Quand c'est Quelqu'un d'extérieur Mais moi par exemple Pour ma soeur C'est moi qui avait Elle avait voulu Que j'organise La blessing way Et c'était hyper intéressant Aussi de Co-créer avec ses amis De D'être là Dans la Enfin Moi je me souviens Avoir fait Par exemple J'avais souvenir Que tu vois À la fin de ta grossesse Bah en plus Elle C'était l'été Donc tu peux plus faire Tes ongles de pied Donc on lui avait fait Les ongles de pied On l'avait Il y avait eu Tout plein de choses Comme ça un peu aussi De Mais on va prendre soin De toi Pour que tu te sentes Au mieux Pour justement Accueillir ce bébé Et puis Tu te sens au mieux Dans ton corps De femme aussi Pour autant Oui c'est sûr Jolie comme tu l'entends toi Et je sais qu'elle Avoir du vernis C'est un petit truc Qui lui fait trop plaisir Enfin tu peux faire Oui ça peut être Des petits bercements Avec un rébozo Qui est le fameux Châle mexicain Enfin tu vois C'est vraiment Plein de petits moments Comme ça Et c'est pour ça Qu'en début Je te disais Moi je sais pas Si j'aurais aimé ça A l'époque Où mes enfants sont nés Parce qu'à l'époque Il y a 21 ans J'aimais pas être Au coeur D'une fête J'aimais pas trop Les surprises Par exemple Organiser un anniversaire Surprise pour moi Ça aurait été quelque chose De très compliqué J'aimais pas être Au centre en fait Tu vois Non mais ça peut être aussi Un événement Où comme on organiserait Un repas entre copines Mais c'est ça Mais c'est ça Juste on se rassemble Et c'est tellement rare Dans nos emplois du temps Parfois chargés De se dire Ok on va passer Un 10h 17h ensemble Je sais pas Moi ça m'arrive Une fois Tous les combien Avec toutes mes copines Réunies Autant de temps Où tu vas partager Des moments Où tu vas avoir Le temps d'échanger Où tu sais que ta journée Elle est consacrée Juste pour être ensemble Mais déjà juste Ça c'est un piano merveilleux C'est pour ça que je le propose Sur toute une journée Tu vois Ça peut paraître beaucoup Mais finalement J'aime J'aime cette idée De prendre du temps Donc c'est pour ça Que je propose pas forcément 15 activités à faire Parce que j'ai pas envie D'être dans le rush De regarder tout le temps Ma montre Tu vois C'est aussi le rôle De celle qui organise Le blessing web D'être la gardienne du temps Et de l'espace Et du coup J'ai pas envie de ça en fait Donc Je préfère proposer 2-3 activités Plus le temps du repas Où il se passe Beaucoup de choses Et avoir le temps En fait Voilà Avoir le temps De prendre le temps Et en général Après En fin de journée On se relie toutes Aussi Là j'avais choisi Des petits Des jolis petits Bouts de tissu Et puis Chacune a choisi Un petit peu Son bout de tissu Puis on l'a gardé Jusqu'à la naissance Autour du poignet Du bébé Autour du poignet Et Moi je sais Que je l'ai gardé Bien plus longtemps Après tout le mois Tout le long du postpartum Je l'ai gardé Tu vois Je l'ai gardé Je crois Jusqu'au Jusqu'à mon voyage En Mexique En octobre Et on m'a demandé Si on pouvait le couper Parce que j'avais un soin Et ça a été compliqué Pour moi Mais en même temps Bon voilà Ça faisait 3 mois C'était ok quoi Mais Mais ça a été Voilà Après chacune En fait ce qu'elle veut Mais tu vois C'est aussi Des sentiers reliants On peut aussi Proposer d'apporter Des bougies Pour que chacune Puisse le moment venu Allumer sa bougie Et être En connexion Avec Ce couple Qui va accueillir Son bébé Que ce soit A la maison A la maternité A la maison de naissance Bref N'importe où Donc c'est plein De petites choses Comme ça Qui sont super importantes En fait C'est un moment Vraiment précieux Et tu parlais Des photos Tout à l'heure Moi j'avais vraiment Apprécié justement Avoir tout plein de photos Et je m'en étais fait Rapidement Un petit album Que je garde précieusement Et il est vraiment Parfois j'adore Plonger dedans Et de voir Toutes les photos Bah voilà Moi Jade elle va avoir 4 ans Finalement C'est la dernière fois Toutes mes copines Ont été vraiment réunies Comme ça Bah c'était il y a 4 ans Enfin c'est Quand tu te dis ça Tu te dis Ah ouais En fait C'est des moments Assez rares dans la vie Et c'est chouette De mettre le temps Sur pause Pour prendre ce temps Oui Oui c'est précieux Et puis souvent C'est aussi des Des amis Ou de la famille Qui habitent loin Oui tu vois Donc le faire sur 3 heures Pour moi Ça me paraît Difficile Mais après Je sais qu'il y a Plein d'amis Qui le font Sur 3 heures Et c'est ok Et ça se passe super bien Et le moment Est toujours bien vécu Aussi tu vois En tout cas Moi je fais vraiment Le choix de le faire Sur une journée Après bien sûr Si le souhait de la maman C'était de raccourcir Bah je raccourcirai Il n'y a pas de problème Mais quand j'explique Mais quand j'explique comme ça aux parents Souvent la maman Elle dit Ah oui Toute une journée Rien que pour moi Mais c'est trop bien En fait Et du coup C'est chouette C'est vraiment un moment Que j'aime beaucoup Tu vois Ça me demande beaucoup De préparation De temps de préparation D'élaboration Parce que Je ne suis pas trop Enfin Jusque là Je n'étais pas trop Dans la créativité Mais finalement Je me rends compte Que j'aime vraiment ça Et que je joue vraiment le jeu Et que Même si des fois Ça me demande un peu De temps Parce que je ne suis pas super rapide Et j'aime les choses bien faites N'empêche qu'après Je prends vraiment Beaucoup de plaisir A créer Et puis D'être en lien Avec toutes ses amies Avant Ça permet aussi De se connaître Déjà un petit peu Bien sûr Et du coup Tout de suite On rentre dans le Dans le Dans le lien Dans cette intimité-là Le jour J Et c'est vraiment génial Génial Merci beaucoup De nous avoir parlé Du blessement aujourd'hui Qui est une cérémonie Enfin Un temps pour les femmes Qui est précieux Alors peut-être Anaïs Avant de clôturer En Inde Il y a un rite indien Qui est la cérémonie Des 120 jours Qui correspond à peu près Au quatrième mois De grossesse Et en fait Ça correspond Au moment Où l'âme Va s'incarner Va s'incarner Dans le corps Du bébé Donc c'est C'est très peu connu En France C'est connu dans le monde Du yoga Et de la yurveda C'est très très répandu C'est très répandu En Inde Et en fait C'est un peu Le même principe Que le blessing Ouais C'est-à-dire Vraiment Prendre Prendre du temps Pour célébrer Cette maman Ce bébé Qui vient de s'incarner Enfin Cette petite âme Qui vient de s'incarner Et là je pense Que c'est aussi Beaucoup plus spirituel Et holistique Mais Voilà Ça se passe Au quatrième À peu près Quatrième mois En Inde Et Et c'est C'est à peu près Le même genre De cérémonie Le sujet là De L'incarnation Et potentiel De l'âme Au quatrième mois Il est abordé Dans un livre Que j'avais découvert Et que je vous recommande Vivement Qui s'appelle Les neuf marches Donc Daniel Meurois Et Anne Gimaudan Que moi j'avais beaucoup aimé Parce que c'était La première fois Ma première grossesse Et ça m'avait vraiment Beaucoup connecté À cette notion D'âme Qui s'incarne Et tout Et ça m'avait intriguée C'était un peu Une découverte pour moi Et en effet Ils en parlent beaucoup De Que l'âme S'incarnerait vraiment Au moment du quatrième Quatrième mois Donc ça peut être Un livre référence Et puis aussi Dans les livres On ne l'a pas cité Tout à l'heure Il y a le livre Pour réenchanter la maternité Oui D'Isabelle Chalut Où elle propose Plein de petits rituels Pour justement Prendre le temps Vivre ces instants là Qui sont précieux Au rythme Qui est propre À chacune Et c'est très important On vous mettra les références De ces trois livres Donc Blessing Way Rituel d'aujourd'hui Pour célébrer la grossesse Et la naissance Donc de Nathanael Bouillet-Charles Pour réenchanter la maternité Donc Rituel de femme D'Isabelle Chalut Et les 9 marches D'Anne J. Vaudan Et de Daniel Meuroy Je te remercie Et je te dis À très bientôt À très bientôt Anaïs Merci beaucoup C'était vraiment J'adore parler des Blessing Way À bientôt À bientôt